Anne-Marie, vous avez 72 ans, vous, et vous étiez la seule fille de la famille. À quel âge avez-vous intégré l'internat ? Olivier, bonjour. Alors moi, j'avais 11 ans. 11 ans ? 11 ans. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? C'était en 19... C'est une horreur. Une horreur. Simplement. De très mauvais souvenirs. C'était dans le public ou dans le privé ? Non, dans le privé. Chez les religieuses. Chez les religieuses. Chez les religieuses. Et donc, ma maman m'a mis en pension. Et la pension où j'étais, j'avais un frère qui allait à l'école, que je voyais tous les jours. Ma maman l'accompagnait le matin. Elle venait le rechercher à midi. Elle le ramait à une heure et demie. Elle le reprenait le soir. Et moi, je restais à la pension. Et ça, c'est quelque chose qui a eu des répercussions tout le restant de ma vie. C'est sûrement quelque chose de très compliqué à vivre. Est-ce qu'elle avait une raison, cette maman, de faire ça ? Pour quelle raison elle vous a mis, vous, en pension et pas votre frère ? Eh bien, pas mes frères. J'avais quatre frères. Vos frères, pardon. Voilà. Parce que j'étais la seule fille. Et que je me chicanais toujours avec mes frères. Alors, mon père était à Madagascar dix mois par an. Et donc, elle avait dit à mon père, elle est infernale, elle est infernale. Je vais la mettre en pension. Bon, mon père a dit oui. Et puis, c'est comme ça que j'ai terminé la pension, qui était à un quart d'heure de la maison. Alors, dans le privé ? Et donc, le mercredi, dans le privé, le mercredi, quand je sortais avec les religieuses en promenade, je passais en bas de chez moi, je voyais mes frères qui s'amusaient, et moi, je rentrais à la pension. Et je pleurais tous les soirs. Oui, j'imagine. Le dortoir, en fait. Tout à l'heure, je demandais à Johanna, je crois, sa première nuit. Vous vous en souvenez de votre première nuit dans le dortoir ? Comment c'était le dortoir chez les soeurs ? Eh bien, écoutez, c'était des rangs. Des rangs ? C'était des rangs de lit, avec une petite table de nuit en fer. Et au bout de chaque rang, il y avait un lavabo le long du mur. Tous les matins, on se faisait à 6 heures pour aller à la messe. Il fallait se confesser une fois par semaine. Au réfectoire, il ne fallait pas parler. Il y avait quelqu'un qui se levait, c'était chacun son tour, une élève lisait un livre. Ah non, c'était un souvenir. Je suis contre la pension, et je pense quand même que les parents devraient savoir si leurs enfants sont bons candidats ou pas à l'internat. Exactement. Et je sens que ça a eu une répercussion particulière sur vous. Qu'est-ce que ça a fait ? Quelle femme cela a-t-il fait de vous aujourd'hui ? Et quelle grand-mère aussi ? Puisque je sais que vous avez des petits-enfants. Quel rapport vous avez eu à vos enfants ? Je vais vous donner un exemple. Si j'amène mon petit-fils à la crèche et qu'il pleure, eh bien, j'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans mes bras, le serrer, et de repartir avec lui en voiture. Bien sûr. Voilà. C'est horrible. Je n'ai jamais mis mes enfants en colonie. Je n'ai jamais mis mes enfants en pension. Les sages, s'ils voulaient y aller et y aller, je disais OK. S'ils ne voulaient pas, ce n'est pas grave, tu ne les vas pas. Et c'est vrai. C'est vrai. Non, non, ça a eu des répercussions vraiment toute ma vie. J'ai horreur des séparations. J'ai horreur des départs. Vous êtes devenue en tout cas très protectrice vis-à-vis de vos enfants et ensuite de vos petits-enfants.